bonjour je vous présente aujourd'hui une petite mousse rapide et efficace c'est la petite mousse de mon petit dernier ce soir il n'y a pas ses frères alors j'ai décidé de lui faire plaisir donc je vais lui faire une petite mousse au chocolat, noix de coco et framboise ce sont ses trois ingrédients préférés et vous allez voir c'est d'une simplicité enfantine je vais pas vous donner de proportion c'est fait exprès parce que vous allez pouvoir l'ajuster votre goût voilà en l'occurrence c'est pour un petit garçon de 9 ans donc je vais pas la faire trop corsé si ça avait été que pour moi je l'aurais fait beaucoup plus corsé vous avez plusieurs variantes possibles vous pouvez utiliser l'huile de coco classique moi vous savez que j'aime bien cet emballage parce que même quand il est à température ambiante même si elle est figée on peut quand même servir on peut faire une cuillère à soupe même si c'est pas extrêmement lisse voyez c'est mou donc c'est malléable c'est très pratique en fait tout simplement voilà donc vous pouvez corsé plus ou moins en fonction de vos goûts vous pouvez aromatiser à votre convenance donc là moi j'ai choisi des framboises coco parce que c'est ce qu'il aime mais il ya plein de variantes possibles vous pouvez mettre de la mandarine vous pouvez mettre de l'orange vous pouvez mettre du piment voilà plein 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 de choses la pergamote tout est possible les ingrédients donc huile de coco vous l'avez compris cacao cru donc c'est un petit garçon donc j'aurais pu aussi choisir de mettre coco cru et caroube parce que le cacao cru a tendance à exciter nous sommes le soir donc voilà je vais pas trop doser parce que valentin il aime plutôt version au lait donc si on met peu de cacao c'est la coco qui domine et finalement ça fait laiteux et c'est très bien c'est ce qu'il aime en tout cas voilà il faut savoir que c'est un vrai excitant j'ai fait une cérémonie du cacao hier au soir je peux vous dire que la nuit a été très courte parce que c'est un vrai excitant quand le cacao est cru donc voilà pour ces stimulants ça a plein d'autres vertus mais ça aussi cette particularité donc j'en mettrai peu pour mon petit bonhomme des dates donc pour le sucrant donc là j'ai des très belles dates mielleuse mais j'ai aussi des petites dates je vais utiliser celles qui sont mielleuse parce que les autres ne sont pas réhydratés sont un peu sèches je les ai acheté il y a quelques temps donc voilà sont un peu séchées et de la noix de coco râpée parce qu'il aime beaucoup cela et que ça amène de la texture donc vous allez avoir une mousse parce que c'est vraiment une mousse qui est plus ou moins dur figé plus ou moins donc après vous pouvez la rallonger si elle est trop dure et vous aurez donc bien bien onctueuse crémeuse et la petite texture un peu presque croustillante de la coco râpée voilà après c'est tout simple donc moi j'ai choisi de faire juste six petites verrines je sais pas si vous les voyez elles sont toutes petites donc là j'ai mes petites framboises aussi que je rajouterai dessus donc je vais pas en faire beaucoup après voilà si on a trop je la drèche mangera la petite cuillère donc allez on va faire vous allez faire avec moi en fait donc on va faire un petit peu au feeling et puis après vous goûtez vous goûtez et après quand vous aurez l'habitude vous aurez même plus besoin de goûter juste à l'oeil vous allez découvrir vous allez tout de suite voir si c'est bon pas donc faut pas être super pressé avec mon emballage magique j'aurais pu le prendre dans un pot à la cuillère aussi alors voilà je pense qu'en proportion c'est pas mal donc les dates il faut les dénoyauter j'aurais pu le faire avant mais je n'y ai pas pensé donc là avec celle ci moi j'aime pas très sucré et je fais attention pour mes enfants donc voilà je vais pas trop sucré il ya un ingrédient que je vais choisir exprès pour donner le petit coup un peu comme s'il y avait du lait pour du chocolat au lait parce que les enfants aiment beaucoup chocolat au lait moi avec la coco j'aime bien rajouter de la vanille parce que ça donne ce côté très doux donc les enfants adorent ça ils aiment pas tout ce qui est âpre tout ce qui est voilà ils aiment la douceur donc c'est important donc là on va mettre allez deux trois gouttes de vanille à les mêmes quatre voilà et on a mis quatre grosses dates donc moi je vais commencer avec quatre cuillères à soupe pas trop rase non trois finalement hop donc quand on a déjà un petit peu fait marcher le blender la noix de coco c'est un peu réchauffé donc elle s'est liquifiée donc c'est intéressant pour venir bien travailler correctement pour bien mélanger tous les ingrédients donc moi je retourne sur le haut du blender en faisant glisser la préparation hop et je retourne et là je replante bon ça a été périlleux cette histoire donc j'ai un blender qui a rendu l'âme donc me voilà après avoir dîné donc j'ai repris comme j'ai pu néanmoins j'ai goûté c'est juste trop bon donc j'ai décidé de finir ma petite vidéo parce que cette recette elle est vraiment top je vais vous j'en profite pour vous donner une petite astuce quand vous voyez que le mélange devient homogénéisé vous arrêtez ne continuez pas à blender sinon l'huile va chauffer et du coup ça va trancher d'accord donc là vous voyez je brasse un peu parce qu'il a un peu trop chauffé et du coup ben ça tranche et puis il ya le coco qui remonte dessus et ça fait du blanc c'est pas très joli c'est tout aussi bon mais c'est moins esthétique donc là je pense qu'il y en aura un petit peu sur les verrines donc ce que je ferai je change mon programme au lieu de mettre de la framboise je saupoudrais d'un tout petit peu de soit des oléogineux soit du cacao quand ça aura repris d'accord donc là je vais verser dans mes verrines je vais mettre au frigo et demain matin quand je vais me lever je vais décider à quoi je vais l'aromatiser donc voilà ça peut être très varié toute façon j'avais prévu aussi de mettre le coco donc voilà alors tout simplement je vous montre l'arôme est vraiment bien tous ceux qui ont goûté ça vraiment ont apprécié c'est vraiment à s'y méprendre la texture est très surprenante les petites verrines sont faites je les mets au frigo et vous verrez pas le résultat mais pour le voir il faut le faire parce que vous avez vu c'est très simple voilà je vous souhaite une bonne dégustation donc là dans une heure elles sont prêtes à être mangées bien solide bien texturé un goût vraiment de mousse au chocolat et dessus vous saupoudrez ce que vous avez envie voilà je vous remercie